Quelques petits conseils pour ceux qui veulent devenir travailleurs indépendants qui veulent accéder à la liberté financière non je sais plus comment on dit en France quitter la rat race et donc il y a beaucoup de candidats et puis en fait on ne connait pas bien les vrais chiffres de ceux qui réalisent concrètement le changement de vie le fait est que ce n'est pas facile loin de là il y a plusieurs difficultés majeures alors ce qui se passe ce qui est compliqué quand on est travailleur indépendant c'est de balancer les extrêmes, les polarités donc j'en parle assez souvent en tant qu'indépendant on est obligé de se former donc on a tous un biais donc il y en a qui se forment trop et qui n'exécutent pas assez ils ne font pas assez, ils passent trop de temps à se former ils accumulent énormément d'informations sur un sujet alors qu'ils pourraient passer à l'action bien avant ce serait plutôt mon biais perso et un d'autres au contraire qui n'aime pas apprendre qui font, qui font, qui font qui ne supportent pas d'apprendre les autres parce qu'on peut tout simplement voir quelqu'un meilleur que soi souvent ça énerve et donc eux ils font, ils font, ils font ils ne profitent pas de certains mecs qui sont meilleurs qu'eux pour eux en fait les mecs qui vendent des idées ou des formations ou de l'expérience c'est parce qu'ils veulent faire du fric sur leur dos et tout ça, ils sont dans un autre move et au résultat ils ne vont pas toujours faire de manière performante tout simplement parce qu'il y a des mecs qui ont trouvé des moyens de faire plus performants et ils ne peuvent pas en prendre connaissance on a tous, on a tous le biais d'un pan ou d'un autre mais ce n'est pas la plus grosse difficulté une autre des difficultés majeures c'est tout simplement qu'il y a pas mal de projets quand on est freelance qui ne sont pas rentables du fait des impositions je fais du sport dans les caillasses bon donc l'état socialiste comme vous le savez il a vachement faim et avec leur connerie de prendre de 50 à 70% de la marge il y a pas mal de projets qui auraient pu être rentables et qui ne le sont pas en fait c'est pas que ça perde de l'argent c'est juste que quand on travaille si on travaille 40-50 heures par semaine en tant qu'indépendant c'est pour gagner 500 euros de la semaine et finir à 2000 euros par mois alors qu'on se casse le cul et qu'en plus on n'a pas la sécurité du salarié il y a un moment il y a de nombreux travailleurs indépendants non mieux freelance qui finissent par se dire pourquoi me faire chier autant redevenir salarié ou alors ils vivotent chez leurs parents dans des biens immobiliers de la famille bref il faut économiquement rentable pour un freelancer ça permet de payer tout ses frais de vie d'être bien de pouvoir investir sur le futur de préparer sa retraite etc donc si c'est pas possible pour pas le faire mais ce qui est dommage c'est que de nombreux projets ne sont pas possibles non pas parce que l'activité n'est pas bonne mais juste parce que l'état est trop gourmand tout simplement on le sait aujourd'hui Charles Gave passe son temps à publier de semaine en semaine des graphiques on sait aujourd'hui que l'état français ou l'état italien détruisent littéralement la valeur des entrepreneurs détruisent la valeur de l'économie rendent inopérant et non performant l'économie privée du fait de leurs exigences d'impôts il y a plein plein de jobs plein plein d'industries qui pourraient vivre en France et qui ne peuvent pas au nom de la rhétorique nationale que vous connaissez tous donc quand on est freelancer il y a vraiment c'est compliqué aujourd'hui de trouver des activités qui dégagent suffisamment de marge pour valoriser son temps de travail en France donc ça c'est le deuxième écueil et le troisième écueil qui est probablement le plus important et le plus difficile à résoudre parce que le deuxième écueil les impôts vous pouvez toujours vous expatrier et vous barrer c'est quand même assez facile de le faire encore aujourd'hui le premier écueil de savoir si vous formez ou si vous exécutez bon bah il faut faire un tableau Excel il faut se dominer un petit peu voilà il faut traquer ses heures et au bout d'un moment voilà il faut tout simplement allouer un nombre d'heures cohérents entre la formation et l'exécution donc ça c'est des problèmes qui sont encore même si ça pose beaucoup de problèmes à de nombreux freelancers c'est des difficultés qui peuvent être franchies sans que ça devienne trop prise de tête par contre la troisième difficulté du freelancer là elle est vraiment très costaud et c'est tout simplement de balancer la polarité liée à la production contre la vente donc la vente ce qui se passe c'est que quand on devient freelancer généralement on a un domaine de compétences qu'on apprécie qu'on veut vendre voilà on veut filer on veut proposer ses services ou ses produits sur la marketplace auprès de clients des consommateurs finaux et des entreprises et généralement on est plus passionné en tant que producteur on ne devient pas freelancer parce qu'on est passionné par la vente et ce qui se passe on découvre très rapidement en tant que freelancer que c'est pas le tout de produire mais au moins il faut vendre pour trouver des clients et encaisser le pognon et c'est là où les choses se compliquent très fortement parce que autant on peut passer de fiscaliser à expatrié autant on peut passer de je me forme à j'exécute ou j'exécute et je me forme autant passer de producteur à vendeur ou de vendeur à producteur là les deux compétences au sein du même cerveau sont extrêmement rares et si elles doivent être acquises ça coûte cher il faut avoir le switch dans la tête producteur le switch vendeur et là franchement ça réclame ça réclame un investissement assez important et quand en fait on applique les règles du jeu qui nous vendent les mecs de vivre indépendant vivre libre vivre libre infiniment enfin tout le barré tout leur slogan quoi quand ils sont en train de laisser nous dire ou nous expliquer et personnellement même j'y arrive pas donc je suspecte quand même que c'est juste lié à l'info produit ou que c'est carrément du mensonge ils sont en train essayer de nous laisser comment dire espérer qu'on puisse automatiser le process de vente via les techniques modernes de marketing l'emailing capturer l'email de son client de son prospect faire de la pub du retargeting et ça la vérité c'est que c'est ultra chronophage et qu'on peut pas dans une journée normale quand on est un humain normal et qu'on est pas en train de mentir dans une formation ou avec un process de marketing pour accrocher une vente d'un produit de formation quand on est vraiment au contact de la vraie économie réelle le souci c'est qu'il n'y a pas assez d'heures tout simplement dans la journée on peut pas allouer des heures à faire un produit à le créer à le mettre comment dire à le roder à le rendre efficient par rapport à la concurrence à comprendre les demandes des clients et de l'autre côté le marketer c'est vraiment littéralement impossible ou alors il faut pouvoir dormir que 4h par nuit et automatiser la vente on peut pas automatiser la production mais automatiser la vente ça demande un tel nombre d'heures de travail qu'au final l'automatisation c'est quand même je veux un exemple concret parce que moi ça me fait doucement rire les mecs ils sont tous testing AB testing tester vos différentes pubs pour savoir laquelle est la meilleure et ils jurent que par ça etc et franchement prenons l'exemple d'objectif éco objectif éco il y a 5000 clients si on fait de l'AB testing quand on envoie un message on va un peu segmenter donc on va se retrouver à 2-3000 clients si on fait de l'AB testing on a quoi 2-3000 clients il y a 50% qui vont pas ouvrir on a un message qui va être vu par 1000 personnes si on fait 2-3 scénarios ça va être vu par 300 personnes mais les différences elles vont jouer à 10 mecs de plus ou de moins sur les différents scénarios est-ce que c'est significatif par rapport au temps qu'il va falloir à créer 2 ou 3 campagnes différentes pour tester les axes déjà objectif éco je sais certains blogueurs certains gros blogueurs qui sont bien plus gros qu'objectif éco disent qu'ils ont 5000 clients donc c'est la taille d'objectif éco c'est déjà énorme de réunir 5000 clients c'est absolument pas significatif de faire du AB testing avec 5000 clients oui quand on est une très très grande entreprise qu'on a 100 000 clients et qu'on a un directeur marketing un directeur commercial qu'on peut payer parce qu'il y a un flux d'affaires qui permet d'avoir une direction marketing et commercial ok les mecs ils se branlent et tout du AB testing les logiciels les machins les trucs les bidules ok mais quand on est travailleur indépendant il y a même objectif éco il y a une dizaine de personnes dessus donc c'est même plus du travail indépendant donc quand on est quand on est freelancer quand ils arrivent ils nous disent ouais faire de l'AB testing du milling du machin du truc du bidule le retargeting de machin de mes couilles mais c'est impossible c'est sérieusement c'est impossible et en même temps il faut produire il faut répondre aux demandes des clients dans les 24h le machin c'est impossible techniquement enfin moi j'ai retrouvé le problème dans tous les sens autour de moi il y a pas mal de freelancers puisqu'ils sont expatriés et qui vendent sur le sol européen ou américain des prestations personne n'y arrive personne n'y arrive donc les gens nous le problème c'est qu'en fait comme les gens mentent sur le net ils créent une espèce de référence circulaire sur ce qui doit être fait le meilleur le machin le truc en fait c'est une fiction c'est une fiction parce qu'eux même ne le font pas puisqu'ils n'ont pas de business et les gens qui sont freelancers peuvent tout simplement pas le mettre en oeuvre enfin à ma connaissance à moins qu'on soit vraiment très 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 mauvais dans mon entourage voilà la plupart des gens normaux ne pourront pas mettre ça en oeuvre et donc du coup le job de freelancer c'est sûr il est sympa le job expatrié c'est sympa investir une ou deux heures par jour pour se former moi j'adore me former c'est génial ou faire ce qu'on a envie de faire d'essayer de son emploi du temps et de sa productivité c'est génial le problème c'est de régler cette équation production-vente là c'est plus du tout génial c'est même terriblement contraignant au point que il y a de nombreux jobs salariés qui offrent une meilleure performance pour leurs utilisateurs c'est à dire les gens qui travaillent qu'en comparaison des jobs freelancers quelque part ça serait génial et je serais de près et l'évolution future me laisse penser que ça va plutôt dans le bon sens si des plateformes permettent de vendre et faire le boulot de freelancer de vendre de la production du freelancer bah écoutez c'est de la balle ça va permettre de résoudre un petit peu l'équation production et vente mais je doute que ça soit la solution parce que qui dit plateforme dit écrasement de la marge et mise en place de la déflation avec la compétition et la mise en compétition de tous les producteurs et donc aujourd'hui on ne peut pas vendre quand on est producteur quand on est en tant que freelancer parce qu'on n'a pas assez de temps mais demain s'il y a des plateformes qui font le job elles vont capturer la marge de la vente un alors elles demanderont moins elles ne demanderont pas beaucoup mais deux elles vont nous forcer à baisser nos prix à un tel niveau que ça ne sera peut-être pas rentable d'être freelancer à nouveau donc tout ça mis bout à bout je ne suis pas sûr que bon il faut voir l'esprit des plateformes avec lesquelles on travaille à ne pas tomber en esclavagisme des plateformes un peu comme sur Amazon FBA où en ce moment on est un peu dans une période charnière de l'histoire où Amazon drague tous les producteurs notamment en Chine tous les producteurs du monde et utilise des private selling les private sellers Amazon FBA pour faire connaître la plateforme la marketplace d'Amazon mais d'ailleurs tous les gens qui sont là dessus le savent ils ont 2-3 ans c'est mort Amazon va tuer les private sellers parce que tout simplement les producteurs vont venir en direct sur la plateforme et bon les marges vont commencer ils vont entrer en compétition tous les uns contre les autres les marges on va se retrouver avec des industriels c'est les industriels qui vont bouffer les petits et voilà donc cette équation cette équation de la production et de la vente c'est vraiment un vrai problème compliqué à résoudre voire impossible à résoudre à l'heure actuelle c'est sûr que s'il y a un mec qui arrive à résoudre ça c'est à apporter des tools des outils aux indépendants pour qu'ils puissent vivre proposer leur production assurer des ventes à peu près stables dans l'année du moins avec des pics des hauts et des bas mais pas être dans la merde par moment avec des trous complets et puis à devoir taffer en faisant que du commercial puis après à re-switcher dans la production s'il y a des tools qui permettent de régulariser un petit peu l'effort commercial à moindre coût en termes d'heures et en termes de pognon c'est sûr que le mec il devient milliardaire sérieux c'est un coup à devenir milliardaire parce qu'aujourd'hui on a essayé à peu près tous les tools ça marche pas bien et puis c'est ultra chronophage je prends un autre exemple sur booking.com mais c'est il faut il faut bac plus 18 pour s'insérer dans cette putain de plateforme c'est le truc c'est une force de frappe phénoménale ça trouve des clients comme Airbnb ça remplit des maisons pour ceux qui veulent faire du short time rental vacation mais pour s'y mettre dedans et se plonger mais j'ai fait booking je fais Airbnb j'ai arrêté ça prend trop de temps c'est énorme toutes les plateformes sont compliquées dans leur prise en main donc voilà donc le gars qui est capable peut-être de proposer un service en tout cas ce que je pense c'est qu'il y a vraiment un job moi quand je vois tous ces chômeurs les mecs ils ont vraiment envie de bosser parce que sérieux il y a des millions de producteurs en Europe des millions de producteurs partout là qui ont des services des produits à la chaîne qui ne savent pas les ventes qui n'ont pas le temps qui sont bloqués franchement si vous êtes au chômage il suffit d'apprendre à vendre de manière numérique via les plateformes et puis d'aller prendre un portefeuille de producteurs et de leur proposer des services pas très chers mais je prends si vraiment vous n'avez pas de job et que vous avez la fibre commerciale au niveau numérique et que vous avez envie de prendre moi j'ai plein de produits je ne sais pas comment les vendre je n'ai pas le temps je suis limité si vraiment vous avez envie de vendre prenez contact avec moi moi j'ai des produits à vendre des services à vendre j'ai des copains qui ont des services à vendre franchement j'ai du taf à plus en finir pour des prestations commerciales si vous avez la passion du marketing mais ce n'est pas qu'avec moi il n'y a qu'à se baisser je suis sûr qu'au moins 80% des chefs d'entreprise de plus de 40 ans sont bloqués avec ces putains de plateformes et ne savent pas comment vendre leurs produits et embrasser ce monde moderne de l'intermédiation comme ça franchement ça vaut vraiment le coup quand on a la compétence et l'appétit commercial aujourd'hui c'est le paradis je ne comprends pas comment des millions de gens peuvent traîner à l'NPE comme ça à loser parce qu'il y a des il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'opportunités à saisir il y a juste à envoyer des emails à appeler les mecs en disant je voudrais vendre ton produit je suis sûr qu'un mec vas-y vend le mec à faire des deals à prendre 20-30 points 20-30% en tant qu'intermédiaire et aller faire un travail de promotion de commercial sur ces plateformes en tout cas je vous passe le mot si vous êtes au chômage et que tout ça ça vous parle prenez contact avec moi même si vous n'êtes pas au chômage d'ailleurs moi je cherche j'ai besoin de compétences commerciales et je vais en avoir besoin de plus en plus surtout si vous parlez anglais parce que je pense que maintenant la guerre est mondiale il faut au moins balancer en anglais et puis en français éventuellement mais voilà si ça ça vous ça vous passionne ça vous fait écho prenez contact avec moi bien volontiers merci merci